Est-ce que ça s'appliquera au 1er septembre comme dans l'Hexagone ? Elle me confirme que oui, il y a cette volonté d'appliquer cette baisse de 20 centimes à La Réunion, mais pour cela il faut une concertation en préfecture. Donc, ce qu'elle dit, c'est que la responsabilité revient à la préfecture puisqu'à La Réunion, nous sommes sur des prix administrés. Elles ne sont pas dans la même situation que dans l'Hexagone au niveau de la fixation des prix des carburants. Et elle est dans l'attente de cette réunion qui devrait être organisée par le SGA de Saint-Denis. Mais elle, personnellement, elle a déjà rencontré le SGA pour préparer ces rencontres et voir comment appliquer la baisse de 20 centimes. J'invite le SGA à accélérer cette rencontre puisque c'est pour bientôt, d'autant plus qu'il y a à se concerter avec les autres compagnies. Moi, j'invite les autres compagnies aussi à être présents dans ces réunions de travail pour trouver le terrain d'entente afin que ce ne soient pas seulement les stations de Total qui appliquent la baisse, mais l'ensemble des stations de La Réunion. Ce qui ressort de cette réunion, c'est que je pense que Total a compris qu'il y a beaucoup de fermeté sur notre position, à savoir que les 20 centimes doivent s'appliquer. Ils doivent s'appliquer ici à la réunion, mais ici sur l'ensemble des Outre-Mains. Je pense que c'est la fermeté face à cette décision. La population réunionnaise jamais n'accepterait une discrimination. Je demande à Total d'appliquer malgré tout cette baisse. On ne peut pas annoncer quelque chose et ne pas le faire. Mais tout ça doit se faire dans la concertation. Si les autres ne participent pas aux rencontres et refusent justement la recherche de la solution, ce sont eux les fautifs. Ce n'est pas Total. Par contre, si Total ne cherche pas aussi la solution, serait-ce dans le cadre d'une caisse de péréquation ? Puisque quand même, Total a fait plus de 17 milliards de bénéfices, mais ne paye pas d'impôts en France. Ce serait une façon de payer ces impôts, c'est-à-dire de faire un retour à la population. En quoi l'emploi serait menacé si toutes les compagnies jouent le jeu ? C'est toujours petit de payer les conséquences. C'est toujours pointer du doigt les salariés des stations, disant nous allons les perdre, etc. Nous allons perdre quoi si vous mettez la main à la caisse ? Et en même temps, j'invite les compagnies pétrolières de La Réunion, quels que soient, à avoir une discussion pour améliorer aussi les revenus des agents, des salariés des stations-services. Parce que menacer de perte d'emploi, je veux bien entendre, mais j'aimerais bien savoir combien ils sont payés aussi, et s'ils sont bien payés, ces salariés. Et je le dis, et peut-être que je suis le seul à le dire, parce que je connais, moi, des salariés des stations-services qui souffrent sur le lieu de travail. Il faut améliorer les conditions de travail de ces salariés. Maintenant, je l'ai dit aussi, est-ce que nous allons toujours jouer au chantage, alors que de l'autre côté, vous avez des dizaines de milliers de rayonnaises et de rayonnaises qui souffrent. Et il y en a même qui ont perdu leur emploi du fait de l'augmentation des prix des carburants. Prenons comme exemple quelqu'un qui habite dans l'Est, qui doit partir travailler dans le Nord, avec les embouteillages, avec le coût des carburants. Je connais des personnes qui ont abandonné leurs emplois. Donc, il faut trouver la solution pour tout le monde et arrêter avec le chantage. Sous-titrage ST' 501